Les aires protégées constituaient auparavant le moteur de la croissance verte. Très malheureusement, ce secteur connaît une crise écologique qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde, notamment les pays ouest-africains. Pour alors trouver une solution à ce phénomène, un programme dénommé PAPBIO a été mis en place par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN. Raison de la tenue de cet atelier de trois jours à l'heure du 3 au 5 novembre 2021 à Niamé. Échanger, partager les informations et les connaissances, capitaliser les expériences amateurs de gestion des aires protégées en Afrique de l'Ouest, tels sont entre autres les objectifs visés par cet atelier. Dans cette perspective, le projet accompagne la création d'un espace collaboratif de partage et d'échange d'expériences et de connaissances entre les acteurs de la conservation et de la gestion des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Et cela devrait à terme, nous le souhaitons bien entendu, aboutir à l'émergence d'une communauté de pratiques sur la conservation et la gestion des aires protégées. Et le rôle de cette communauté est ainsi le partage, les échanges et la consolidation des expériences collectives et la formulation de propositions pour améliorer la gestion des aires protégées. Cette rencontre a vu la participation des directeurs des fonds et des aires protégées, des conservateurs et des coordonnateurs des ONG venus de la sous-région. Pour rappel, PAPBIO est un programme initié par les commissions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, IEMOA, financée par l'Union européenne. C'est un plaisir pour moi également de réitérer cette disponibilité de l'Union européenne à accompagner les États dans cette mission noble qui concerne la conservation, la préservation de la biodiversité et la gestion des aires et des ressources naturelles. Je trouve cette réunion très salutaire, une réunion de partage, une réunion d'échange, de connaissances, d'échange des façons de faire, d'échange sur vraiment les différents outils de promotion, du développement local autour de ces aires protégées. Je pense que c'est vraiment un élément très important. Pour cette rencontre, les experts présents auront à réfléchir aux techniques d'implication des populations riveraines, des aires protégées à s'intéresser à cette gestion des ressources naturelles afin de l'adapter à ce changement climatique. Le présent atelier constitue donc une étape importante vers la mise à l'échelle de ces meilleures pratiques. C'est pourquoi il me paraît indiquer d'exhorter les distingués invités que vous êtes à ne ménager aucun effort dans vos travaux pour la formulation des recommandations attendues de fauteurs en compte. Je ne saurais terminer mon allocution, c'est une fois de plus remercier l'Union européenne qui, grâce au financement du 11e fête, soutient le programme Pop Bio. Nous avons aussi entendu avec grand plaisir l'Union européenne réitérer son engagement à poursuivre son avis au profit des différents acteurs en matière de gestion de biodiversité. Après ces trois jours de travaux qui ont permis aux participants de partager les expériences acquises, ils ont également formulé d'importantes motions de recommandations et remerciements à l'endroit de l'UICN et de l'Union européenne. Cet atelier a été une opportunité d'apprentissage, de nouvelles expériences, de bonnes pratiques. Cela a été une opportunité de connaissances mutuelles entre les gestionnaires des aires protégées de notre sous-région et entre certains responsables d'aires protégées et la société civile. Et les résultats qui ont été communiqués à travers le communiqué final l'ont montré. Cet exercice est important parce qu'il était déjà plein de promesses. La promesse d'un apprentissage collectif, mais également la promesse de la constitution progressive d'un réseau d'acteurs capable de partager leurs expériences et de soutenir le développement d'une culture de dissémination des bonnes pratiques dans le cadre d'un secteur qui est hautement important. J'imagine qu'il y avait évidemment deux objectifs au moins que nous avons pu accomplir. Le premier objectif étant évidemment celui de développer un cadre propice à l'émergence d'un partage d'expériences systématiques et ensuite celui de développer des outils capables de soutenir du point de vue technique la pérennisation de ces processus de partage qui doivent évidemment être institutionnellement portés. Je suis heureux d'avoir participé à ces travaux. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci pour le très beau travail qui a été fait. Merci pour ses acquis. Véritablement, il nous faut continuer ce travail pour que au finish, ça puisse servir à tout le monde. A tout le monde, aux gestionnaires, à ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent au jour le jour, à ceux qui doivent décider, à ceux qui font les politiques, mais bien entendu aux populations, aux communautés révélées. Cela est très important. La clôture de cet atelier organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, s'est tenue en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, qui a par la suite apprécié les résultats de ces travaux. Vous avez travaillé en groupe sur des thématiques d'importance et vous avez tiré des conclusions ou des recommandations pertinentes dans le sens de l'amélioration de la gestion des aides protégées. Vous savez, dans toutes vos discussions, j'ai suivi des aspects importants. La durabilité, la pérennisation de nos actions et l'implication des communautés. C'est très important. A travers le programme PAP-BIO, nous étions appuyé l'ensemble des États présents sur plusieurs formes, des initiatives louables d'importance. Et aujourd'hui, à travers cet atelier, comme il a dit d'ailleurs, c'est le réseau qui est créé. Nous tenons à remercier le partenaire potentiel, l'Union européenne et les autres partenaires qui accompagnent les ONG dans le centre des activités de valorisation des ressources naturelles. Et nous avons suivi avec intérêt les recommandations pertinentes. Donc je veux vous assurer qu'ils seront partagés à nos États au cours d'une rencontre prochaine. Ainsi, les résultats de ces travaux obtenus seront mis en pratique par les participants de chacun des pays ciblés. Ce qui contribuera, sans nul doute, à améliorer la gestion des aires protégées pendant ce changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada